Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant, parce que pour les plus récents, peut-être pas, mais imaginez-vous Scratty, sans grossièreté et sans vulgarité. La réponse dans les commentaires. Maintenant que j'ai posé la question, on attaque pour le sujet de cette vidéo, la censure continue sur YouTube. C'est parti. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de YouTube qui va me foutre dans la mercredi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Moi, il y a quelques jours, j'ai reçu un mail comme quoi il y allait avoir des changements de règlement de YouTube. Alors, comme d'habitude, j'ai fait accepter et je me suis barré. Oui, oui, on va être franc, 5 minutes. Qui sait qui a déjà lu le règlement d'un site internet, de YouTube ? Qui sait qui a déjà lu une notice ? Voilà. Un. J'ai accepté et basta. Et là, cette nuit, au taf, je feuillette YouTube et je tombe sur des vidéos, la censure arrive, fin de YouTube et j'apprends que, par exemple, le YouTuber Terracid a eu deux ans de vidéos démonétisées d'un coup. C'est quoi le problème, là ? Et je vais m'informer sur le sujet et en fait, YouTube a sorti des nouvelles règles où ils vont interdire littéralement, enfin, ils interdisent maintenant les grossièretés, la vulgarité et les insultes. Alors, le problème que j'ai, c'est que je parle, moi, enfin, ma façon de parler fait que je suis, pour certains, vulgaire. Et oui, les mots, les hutins, mercredi, fils de hutte, ou fils de ta mère, si tu préfères, enfin, bref, ça sort assez facilement avec moi, vous le savez. Et le problème de ça, c'est que c'est rétroactif. C'est rétroactif. Et moi, le délire, c'est que je suis sur YouTube depuis, j'ai ma chaîne YouTube devant les yeux. Où est-ce qu'elle est, la date ? Il n'y avait pas une date. Active depuis le 30 janvier 2017. Bon, c'est quand j'ai créé la chaîne, je pense, parce que je n'avais pas mis de vidéo trop au début, trop de vidéos au début. Mais on va compter 2017. Ça fait donc 6 ans. 6 ans. Moi, limite, ils peuvent me démonétiser 6 ans. Clairement. Donc, on arrive à un endroit où on n'a plus rien le droit de dire. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange. Et le problème, c'est qu'en plus, c'est rétroactif. Donc, en fait, c'est pas, bon, il y a un nouveau règlement, on l'applique et basta. Non, c'est rétroactif. Quand tu vois qu'il y a certains YouTubers qui se sont fait ban des vidéos il y a longtemps, j'ai dit, mais où est-ce qu'on va, en fait ? Littéralement, où est-ce qu'on va ? On n'a plus le droit de rien dire. Et il y a certains mots vulgaires qui sont, en France, par exemple, une certaine ponctuation ou une certaine façon de parler. On va prendre le mot « mercredi » et le mot « hutin », c'est des mots qui sont dits limite pour dire bonjour. J'abuse peut-être un peu, mais vous m'avez compris. Il y en a pour certains, dire ce genre de mots, bon, c'est rien. Ce n'est même plus de la grossièreté. Et le problème, c'est qu'on n'a même plus le droit de les dire. Et le problème là-dedans, c'est que moi, je suis... Oui, oui, moi, je parle... Quand je suis en vidéo, quand je suis en live, je parle comme si j'étais à table avec vous en train de prendre l'apéro. Donc, en fait, moi, il n'y a pas de censure. Enfin, si, je me censure quand même, par obligation, sur certains sujets, parce que c'est la vie. C'est bienvenu en 2023, dans une époque de... Voilà, vous avez entendu un bip parce que j'ai laissé passer le mot. Donc, on vit dans une époque de mercredi. Voilà. Donc, je suis obligé déjà de base de me censurer parce qu'on n'a plus le droit à l'humour, on n'a plus le droit à la caricature, on n'a plus le droit à rien. Et à notre époque, quand tu mets une virgule de trop ou quand tu mets une virgule au mauvais endroit dans la phrase, limite, tu te fais cataloguer de tout et de n'importe quoi sans que les gens te connaissent. Ils ne cherchent même pas à savoir qui tu es ou à comprendre ce que tu essaies de dire ou pas. Ils vont te cataloguer dans des cases que tu n'as pas de base, en fait, que tu n'es pas dedans de base. Et voilà, bienvenue en 2023. Et là, YouTube continue. Le problème, c'est qu'on va où comme ça ? On va où comme ça ? En fait, le problème, c'est que la façon de parler d'un YouTuber, c'est aussi sa personnalité, c'est aussi sa carte d'identité en tant que YouTuber. Moi, quand je dis « Yop, les viewers », c'est une façon de dire bonjour. Il y en a, ils vont dire « Wesh, les frérots », il y en a qui vont dire « Bonjour à tous ». Enfin voilà, chacun a sa façon de parler. Et le problème, c'est qu'avec ce genre de règlements qui vont censurer, et donc forcer les YouTubers à s'auto-censurer pour des broutilles, pour encore faire plaisir aux actionnaires ou aux publicitaires, et bien le problème, c'est qu'à force, on va tous se ressembler. Que vous allez regarder moi ou regarder un autre, au final, on va tous se ressembler, parce qu'on va tous finir par dire la même chose. Bonjour à tous, voilà, je fais une vidéo aujourd'hui pour donner mon avis sur ce jeu vidéo. Alors, dans cette vidéo, il n'y aura pas de points négatifs, parce que nous n'avons pas le droit de critiquer, parce que sinon, ils ne sont pas contents. Donc voilà, je vais donner mon avis, mais que sur des points positifs. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, et qu'elle ne sera pas trop gênante, pas trop longue, pas trop... Et là, j'ai envie d'ensuiter tout le monde, en fait. Voilà, donc, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Surtout qu'on va se mettre vite fait sur ma chaîne YouTube, on va aller dans les paramètres, et en fait, YouTube a déjà mis en place certaines choses qui n'ont pas besoin, en fait, de plus. Déjà, ils ont séparé les vidéos pour enfants, les vidéos pour, entre guillemets, adultes. C'est-à-dire que, maintenant, il y a YouTube Kids. Et YouTube Kids, les vidéos ne sont plus monétisables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avant, il y avait des adultes qui profitaient des gamins pour faire des vidéos, qui faisaient énormément de vues, et qui étaient monétisées. Maintenant, ce n'est plus possible. Ils peuvent continuer leurs vidéos, mais ils ne gagnent plus d'argent. Et donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on publie une vidéo, donc là, voilà, c'est quand on publie une vidéo, on a ce menu-là, quelque chose près, on n'a pas cette barre sur le côté. Et en fait, voilà, on met le titre, la description, la miniature, quand est-ce qu'on la veut, les sous-titres ou pas, enfin, bref, on met tout ça. Et en bas, quand on descend, en fait, on a, voilà, non, elle n'est pas conçue. Alors, vous ne voyez pas, il y a ma cam. Je vais déplacer vite fait la cam. Ouais, c'est une vidéo à l'arrache. De toute façon, cette vidéo n'était pas prévue. Je vais mettre ma cam là. Et en fait, voilà, non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Et si on veut encore plus, on peut la limiter aux plus de 18 ans, parce que la majorité en France, c'est 18 ans. Donc, en fait, il y a déjà des limitations. Je vais en mettre ma cam, comme ça, on est bon. Il y a déjà des limitations en France, et je ne vois pas pourquoi YouTube en rajoute, en fait. Surtout pour, encore, si on parle de, comment dire, d'insultes vraiment prononcées, de menaces, de ce que tu veux, tout ça. Là, je suis totalement d'accord. On va éviter le harcèlement, les menaces, tout ça, tout ça, surtout qu'il y en a beaucoup qui profitent d'Internet, pour se cacher. Donc, là, je dis, ok, mais pour des mots simples, encore une fois, hutin, mercredi, tout ça, tout ça, je trouve ça grotesque, je trouve ça stupide. Et le problème, c'est qu'avec moi, qui, par exemple, en ce moment, met des replays de mes vidéos, de mes lives YouTube, je ne sais pas comment je vais faire, parce que moi, live YouTube, c'est du direct, Coco. Voilà, je ne peux pas mettre de bip, je ne peux pas faire de cut, de cut, tout ça. Et le délire, c'est que ça veut dire que quand je vais faire mes montages, pour le peu de montage que je fais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne fais pas de montage de vidéos. Pourquoi ? Parce que ça me casse les cacahuètes. Et que je n'en ai rien à... Foupre. Voilà. On va faire un lexique. Pour ceux qui veulent s'amuser, on va faire un lexique. On va remplacer les grossièretés par des mots. Par d'autres mots. Éclatez-vous dans les commentaires. Donc bref, je n'en ai rien à... Fafa. Je n'en ai rien à Fafa du montage. Parce qu'en fait, moi, quand je fais mes vidéos, quand je fais mes lives, quand vous êtes en train de me regarder comme je suis en train de faire là, c'est comme si j'étais à table avec vous en train de boire l'apéro, en fait. Donc il n'y a pas spécialement de filtre. Et je n'ai pas envie de passer 3 heures à faire un montage d'une vidéo pour faire des vidéos qui durent le moins de temps possible avec des cuts partout. Voilà. Je coupe le minimum. Et là, le délire, c'est que ça va me casser les cacahuètes à faire un peu plus de montage. C'est-à-dire à vérifier chaque mot qui est dit. Surtout que... Surtout que... J'ai vu ça sur l'émission de Popcorn. Il y a Domingo, apparemment, si je ne me trompe pas. Il y a une de ses vidéos qui a été démonétisée. Parce qu'en fait, dans sa vidéo, c'est un de ses potes qui est au micro qui dit une grossièreté. C'est-à-dire qu'en plus, les gens qui viennent avec nous ne vont même plus pouvoir... Enfin, ils vont devoir également s'auto-censurer. Est-ce que vous vous rendez compte de la... J'allais dire... Sko... Non. L'hébilité. L'idiotie que c'est. C'est absurde. C'est absurde où on va. C'est absurde où on va. Et moi, je n'aime pas la censure. Déjà, de base, à la base, moi, je suis pour la liberté d'expression. Il y a une phrase de je-sais-plus-qui. En plus, il est 7h du matin. Je suis rentré du taf il y a 2h. Donc là, à ce moment-là, mon cerveau, il est sur-off. Mais qui dit... Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. C'est quelque chose comme ça. En clair, c'est pour la liberté d'expression. Alors, peut-être pas surtout. Il y a des sujets qui, avec moi, sont très, très sensibles. On ne va pas en parler dans cette vidéo parce que ce n'est pas le lieu. Mais à la base, je suis pour la liberté d'expression. Voilà, tu as le droit de dire normalement ce que tu as envie. Et le pire, c'est que sur YouTube, plus ça avance, et plus on est obligé de s'auto-censurer. Et là, je reprendrai une des réactions de JDG sur l'une de ses vidéos où il a dû mettre des pixels sur des pixels. parce que du Knochen, ce n'était pas assez pixelisé, apparemment. Et j'ai vu d'ailleurs la vidéo ou un clip de JDG qui réagit à cette censure. Et je suis totalement d'accord avec lui quand il dit qu'il faut que YouTube coule. Il faut que YouTube se casse la figure. Et qu'il y ait un vrai autre que YouTube, une autre plateforme qui débarque et qui refasse quelque chose de propre au neuf sans toutes ses débilités. parce que ça va trop loin, en fait. Ça va trop loin. Parce que le délire, c'est que YouTube veut déjà un, tout lisser. Tout lisser. Il faut qu'on soit tous les mêmes. Et ensuite, YouTube veut faire plaisir aux annonceurs, à ceux qui mettent les pubs. Mais ce que YouTube oublie, c'est que sans les YouTubeurs, il n'y a pas de vidéos. Et sans vidéos, il n'y a pas de pubs. Donc, à qui tu dois faire plaisir ? Réellement, à qui tu dois faire plaisir ? C'est comme dans une entreprise. N'importe quelle entreprise, il y a beaucoup d'entreprises qui font plus plaisir aux actionnaires qu'aux employés. Mais sans les employés, il n'y a pas d'entreprise. Et s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'actionnaire. Et bien là, c'est pareil. Voilà. Et ça, YouTube l'oublie. Mais bon, il n'y a pas que YouTube. C'est le problème de notre société depuis maintenant X années. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on va avec ça. Je ne sais pas. Moi, je vais devoir réfléchir à un lexique pour remplacer les mots et essayer de l'apprendre. Voilà. Au lieu de dire fils de hut, on dira par exemple fils de ta mère. Ça, on a le droit de le dire parce que tu es bien le fils de ta mère. Ben voilà. Fils de ta mère. Au lieu de dire ça me casse les cacahuètes. Au lieu de dire hutin, on dira je ne sais pas moi, cool. Encore une fois, faites un lexique dans les commentaires. Dites-moi. Telle insulte on va dire ça maintenant. Voilà. Ça va être complètement débile. Ah là 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 là. Encore une fois, je ne sais pas où on va et faire cette vidéo-là alors qu'elle n'était pas prévue. Cette vidéo n'était absolument pas prévue. Ce matin, c'était une vidéo sur Avatar 2 et la voix de l'eau qui devait sortir. Et au final, non. Du coup, j'enregistre celle-là parce que je voulais réagir à ça et parce que ça... Parce que voilà. Encore une fois, je ne sais pas où on va. Mais on y va. On y va. Sûrement, on y va. Donc, que dire de plus ? Rien. C'était la petite news, réaction. Vous appelez ça comme vous voulez. J'attends bien entendu vos retours dans les commentaires. Nous sommes dimanche. On se retrouve demain soir en live. On essaiera de dire le moins de grossièreté possible sauf que sur League of Legends, c'est un petit peu compliqué. Je vous fais des bisous. Éclatez-vous bien. Et bon bip à vous. Bip. On va mettre des bips de partout maintenant. Allez, éclatez-vous bien. Ciao, ciao.